Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de prendre la parole devant vous. Je suis désolée de ne pas parler français. Donc, je vais parler de l'Ouganda, comme l'a dit Marc, et son rôle dans les troubles dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs depuis la fin de la guerre frère, et notamment le rôle de Yoweri Museveni, son leader depuis des années, très énigmatique. Dans mon pays, très peu de gens savent qui est Museveni, et de nombreuses personnes qui le connaissent le considèrent comme une force pour le bien dans ce pays, même s'il n'a pas besoin de la démocratie, c'est un petit prix à payer pour la paix et la prospérité qui règnent dans ce pays depuis l'avènement au pouvoir de Museveni. J'espère vous convaincre que Museveni a réussi à séduire les décideurs politiques occidentaux pour l'aider dans ses ambitions dans la région à un coût énorme. Alors, vous savez tous où se trouve l'Ouganda, mais juste au cas où vous ne le sauriez pas, voilà, Museveni, quand il était plus jeune, lorsque l'armée de résistance nationale a s'est opéré du pouvoir en 1986. Ça fait des décennies que je suis fascinée par cet homme. J'étais biologiste auparavant, et en 1993, je suis allée en Ouganda pour travailler pour une société qui fabriquait un vaccin contre le sida. Bon, ça n'a pas marché, vous savez qu'il n'y a toujours pas de vaccins contre le sida, mais je suis devenue fascinée par l'Ouganda et ses luttes. Et au cours des ans, j'ai pris connaissance d'abus des droits humains, des massacres de civils, de tortures d'activistes politistes, de journalistes et d'autres, et des meurtres ciblés de journalistes, de politiques et d'autres. En même temps, j'ai pris conscience que le gouvernement de Moséveni recevait... avait reçu des milliards de dollars, on a d'étrangères, des pays de l'OCDE, également un soutien militaire des Etats-Unis et d'autres pays occidentaux. Et je me suis demandé pourquoi les contribuables occidentaux n'étaient pas alertés de cette situation, n'étaient pas préoccupés. Après savoir que le pouvoir, Moséveni est devenu l'un des alliés militaires les plus proches des USA sur le continent. Et là, vous le voyez avec différents présidents américains au fil des ans. À la fin des années 80, il a rencontré le président Ronald Reagan trois fois. Alors, je n'ai pas pu savoir ce dont ils avaient parlé, mais c'est un peu étrange pour un jeune homme dans les années... Il avait un peu plus de 40 ans à ce moment-là. Il était communiste à ce moment-là. Il a rendu plusieurs fois visite à Reagan, à Washington et même sur son ranch. Il a même fait appel à une société de relations publiques gérées par le gendre de Ronald Reagan pour faire sa publicité. Et les fonds n'ont pas cessé d'affluer vers son pays. Et vous voyez qu'il y a eu une augmentation rapide de l'aide au cours de toute la période dont nous parlons au cours de cette conférence. Il y a eu une multiplication par trois de l'aide de 70 à 220 millions par an, juste après les premières réunions avec Reagan. Au cours de tout ce temps, Amnesty International a publié des rapports très négatifs sur les droits des humains en Ouganda, notamment dans le nord du pays, où il y avait des massacres, tortures de civils par l'armée en bastillant des journalistes et assassinés ciblés. Cependant, vous avez Museveni, par exemple, avec George Bush, senior, à l'hôtel Waldorf Astoria de New York, et ça, c'est le 1er octobre 1990, au cours des réunions des Nations Unies. Et c'est la date à laquelle le FPR a envahi le Rwanda. En fait, l'Ouganda avait affirmé qu'il ne laisserait passer aucune arme, aucun personnel militaire. Mais Museveni n'a rien fait de tout cela. Alors, je n'ai pas de preuves que Bush ou d'autres officiers américains étaient au courant de l'invasion à l'avance, mais l'image est quand même troublante, tout comme l'augmentation progressive de l'aide internationale. Voilà, l'accroissement de l'aide des pays de l'OCDE après 1990. Le FPR a mis sur pied des bases en Ouganda pour lancer des attaques contre les civils, comme nous l'avons entendu, tout en recevant de l'aide de l'Ouganda jusqu'au génocide, et même pendant la crise, après le 6 avril. Au cours de toutes ces années, l'Ouganda a acheminé des armes, également à ce moment-là, pas seulement au Rwanda, pas uniquement au Rwanda, mais également vers les rebelles au Sud-Soudan, au SPLA. Là aussi, ça a commencé vers 1981, et puis a aidé à l'organisation de l'AFDL qui a envahi le Zahir, et puis également en 1988. Donc même au cours des années 1990, Museveni soutenait trois insurrections en même temps, et d'autres sont venus s'y joindre par la suite. Et certains groupes ont en fait combattu, se sont combattus les uns les autres, notamment au Congo. Les droits humains ont continué à être bafoués. Il y a eu éviction de leurs terres de plus d'un million de personnes en Ouganda. Il y a eu des camps de déplacés avec des milliers, peut-être des centaines de milliers qui sont morts de faim, qui ont été exposés aux déprétations de l'armée des résistances du Seigneur, et l'armée n'a rien fait pour protéger ces populations. Museveni a reçu non seulement de l'aide pendant cette période, mais les louanges des cercles internationaux. En juin 1994, lorsque les massacres au Rwanda faisaient rage, Museveni a reçu un doctorat d'honneur d'une université américaine et il a été comparé même à Nelson Mandela à un moment. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre ces contradictions, mais mes tentatives pour essayer d'avoir des entretiens avec des responsables à Washington qui grouvantent la situation n'ont pas abouti. J'ai réussi à avoir un entretien avec quelqu'un qui m'a dit que l'argent que l'on donnait à l'Ouganda finançait des programmes de santé. Mais lorsque j'ai souligné que nous soutenions également les militaires ougandais et puis, via la Banque mondiale, le budget du pays, là, les entretiens ont brusquement pris fin. Mais malgré toute l'aide accordée aux programmes de santé, le système de santé ougandais reste extrêmement mauvais. Là, vous voyez les camps de personnes déplacées dans le nord de l'Ouganda. Ici, vous avez une clinique de santé qui est complètement délabrée, des services de santé. Les cliniques sont battues, bâties très rapidement et puis, des chauves-souris s'y installent, personne ne s'y installe et donc, ils deviennent des repères de voleurs et aucun service sanitaire n'y est fourni. Ici, vous voyez la maternité de l'hôpital de Moulango en Ouganda. Une personne qui travaillait dans cette maternité m'a dit que depuis les années 1970, le taux de mortalité pour les mères à Moulango avait été multiplié par sept depuis l'époque de Diamine. La raison pour laquelle ces services sont aussi mauvais, c'est parce que Mousséveni et ses suppôts ont volé tout ce qui pouvait être volé. D'après une estimation, 8 milliards ont été volés au fil des ans, y compris les fonds des bailleurs de fonds destinés à lutter contre le paludisme, la tuberculose, la reconstruction des hôpitaux et d'autres projets humanitaires. Cependant, la Banque mondiale a continué à louanger les succès économiques de l'Ouganda, même si les enfants ougandais sont parmi ceux qui vont le moins à l'école, moins de 20% ont de l'électricité chez eux et seul un tiers des Ougandais ont accès à trois repas par jour. L'idée que j'avance dans mon livre « Another fine mess » « America, Uganda and the war on terror » c'est que le soutien des États-Unis à Museveni revienne à la guerre contre la terreur. On pense que les États-Unis ont commencé à lutter contre la terreur en 2001, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Au cours des années 70 et 80, un mouvement d'islam radical a commencé à émerger contre Israël, contre la direction de l'Arabie saoudite, etc. Museveni est arrivé au pouvoir trois ans avant la chute du mur de Berlin. L'Union soviétique était dans ces derniers jours, mais l'islamisme militant a acquis de l'importance notamment au Soudan. Le Soudan n'était plus un allié de l'Occident, mais dans les années 80, les leaders soudanais ont commencé à entrer en contact avec des islamistes, notamment des prédicateurs qui parcouraient les rues de Khartoum pour lancer un appel aux califes et à lutter contre Israël. Et puis ensuite, en 1989, Omar Bachir est arrivé au pouvoir. Ils ont commencé à attirer un certain nombre de gens au Soudan, tel qu'Ossama Ben Laden, des membres du Hamas, le djihad islamique. Un diplomate américain à l'époque a parlé du Soudan comme d'un « holiday in » pour terroriste. Hosni Mubarak d'Egypte a été renversé et à la suite de cela, le traité de paix avec Israël que les États-Unis voulaient garder a été déchiré. Mousséveni s'est distancé de Thérabie et il a bouté Osama Ben Laden hors du pays. Mais Mousséveni n'a jamais fait confiance à Bachir. En 1983, les États-Unis ont établi un lien entre le Soudan et les opérations de terrorisme aux États-Unis. On a également relié le Soudan avec d'autres attaques terroristes, notamment une attaque contre des enfants à Khartoum. Mais là, il s'agissait probablement de fausses nouvelles. Les militants islamiques basés au Soudan ont tenté d'assassiner Mubarak en 1995 et ça, ça a lancé une alarme auprès des Américains. Alors, quel est le lien entre tout ça et l'Ouganda ? Eh bien, il y a des craintes de l'influence du Soudan en Amérique centrale. On savait que l'Ouganda avait permis d'acheminer des armes d'Israël vers le Soudan du Sud et que cette assistance aux rebelles du Soudan avait repris avec Mousséveni et certaines de ces armes étaient transférées des stocks américains qui avaient été laissés sur place après la première guerre du Gulf. Après le genocide au Rwanda, il y avait également des troupes de Mousséveni dans l'est du Zaire et Bachir a soutenu activement certains de ces groupes. Donc, à partir des années 1980, il y a vraiment un tremblement de terre qui a commencé à se créer ou à prendre forme en Afrique centrale avec l'Ouganda et le Soudan et le Soudan. Avec certains pays d'un côté contre d'autres pays de l'autre. Et l'objectif étant, bien sûr, de mettre la main sur les ressources naturelles non exploitées, y compris le pétrole, les diamants, le coltan pour l'industrie pour l'informatique, pour les ordinateurs, le cobalt, l'uranium, etc. Donc, selon moi, ce qui s'est passé, c'est que les Américains et les Britanniques ont décidé qu'il était dans leur intérêt de soutenir l'axe Ouganda-Rwanda dans ce conflit qui s'exquissait. Nous avons toutes les raisons de croire que les Etats-Unis ont renforcé le discours sur le RPF dès le départ et ont passé des années à jeter le voile sur les massacres perpétrés au Congo par les différents rebelles ainsi que dans leur pays. Je pense que leur raisonnement est que Mousséveni et Kagame étaient peut-être des bandits, mais ils préféraient exercer le contrôle sur cette région plutôt que Mobutu et Bachir. Depuis l'an 2000, Mousséveni a créé le trouble en Somalie et au Sud-Soudan, mais il est toujours louangé par l'Union européenne et les Nations unies en tant que personne qui accueille les réfugiés alors que les réfugiés qui ont été accueillis en Ouganda ont en fait été poussés hors de chez eux par des milices liés à l'Ouganda. Donc les Ougandais essayent de se battre. Au cours des dernières années, il y a un nouvel esprit de résistance qui a émergé dans le pays et le régime exerce une répression féroce. en 2006, les soldats ougandais ont assassiné à peu près 150 personnes non armées dans l'est de l'Ouganda, y compris 14 enfants. Mousséveni a ensuite accordé une promotion aux commandants qui avaient lancé l'assaut. Ensuite, les forces spéciales de Mousséveni ont donné l'assaut au Parlement en pleine journée. Ils se sont emparés d'une parlementaire de l'opposition et l'ont tabassée. Elle est maintenant paraplégique. Elle s'appelle Mme Mousséveni Mousséveni en 2018. Le musicien et parlementaire Bobby Wine et quatre autres parlementaires et des dizaines de leurs partisans ont été détenus, torturés et l'une des victimes ne marchera plus jamais. D'autres ont été tués, torturés, mais l'aide continue de s'acheminer en grande quantité vers ce pays. Merci de votre attention. Applaudissements ...